Pour ne jamais manquer les vidéos de Razen, abonne-toi et active la cloche pour recevoir les notifications en premier. Coucou les amis, c'est Razen et bienvenue avec moi pour ma petite série de vidéos aventure sur Zelda Brace of the Wild. Donc dans cette série vous découvrez mes premières réactions, on va avancer dans l'histoire ensemble. Je partagerai avec vous quelques tips pour vous aider aussi à progresser puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mettre un petit pouce bleu et éventuellement un petit commentaire pour soit me donner des conseils, me poser des questions ou même juste faire coucou, ça fait toujours plaisir. Donc on se rejoint juste après l'intro, à tout de suite ! Coucou les amis, c'est Razen ou Ninja Ray et bienvenue, oh no ! C'est quoi ça ? C'est pour la bienvenue, non ? Alors une lune de sang, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu. Ça pourrait être pas mal pour la cuisine, je vous redonne l'astuce, vous faites la cuisine juste avant la lune de sang. Et il y a un bon truc qui se passe mais cuisiner, je peux cuisiner où ? Ok on va aller dans mon village préféré. Voilà, le village Cocorico avec les petites poules et tout, c'est trop mignon. Mais finalement je crois que... Peut-être les piafs, je sais pas j'hésite. Maintenant j'hésite entre Cocorico et le village des piafs parce que j'ai une bonne affinité avec les piafs, je sais pas pourquoi. C'est un village, je le trouve plutôt joli en fait chez les piafs. C'est assez ouvert, c'est en hauteur, il y a pas mal de coins hauteurs en fait pour planer aussi. Donc ça me permet d'aller loin autour. Il y a des belles ressources, les NPC sont intéressants. C'est vrai que vous avez la grosse fée chez vous, les Cocorico, ça peut être pas mal aussi. Bref, la lune de sang, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a toujours la lune. Je pense qu'il y a toujours la lune mais je suis pas sûr. Je l'aurai un jour. Ok. On va cuisiner ici. Cuisine avec Majora. On va essayer de chuter le poisson pour voir. Juste curieux ce que ça peut donner. Dès que c'est prêt. Donc là, on peut voir. 23h, je crois qu'il faut attendre 23h30. Ou 50 peut-être ? Peut-être 50. Ennemis, c'est le début. Bientôt. Là. Je crois qu'on a eu un gros succès de malade. Et j'ai pas autant d'endurance encore. Si ? Peut-être que j'ai juste assez pour remplir mon truc. Fiol. Mais attends, je veux faire deux trucs. C'est pas fini. On va faire fleur de l'âme. Ça serait bien des bananages. Oh, l'âme. Je sais pas si ça passe honnêtement mais on essaye. Ça marche les amis. Je sais, c'est pas le 30 minutes. J'ai pas encore les écailles du dragon, mais ça va m'aider pour ce début. Le truc tempo. Please. On va faire ça. 3 de vitesse, c'est beau. Un peu de viande, why not ? Ah, pour rentabiliser le truc. Un fruit d'oiseau avec. T'as pas autant de coeur, Ray. Ça sert à rien ? Ouais, c'est vrai. On va faire ça alors. Petite brochette classique. Si jamais il fait un peu chaud, why not ? Peut-être ça. Ça fera le jump. Ouais. Je sais pas combien il faut mettre. Je m'en rappelle plus. Je suis un peu pour un... Ah, c'est mis ça. On va essayer un autre. Tiens. 12-30. Mais juste niveau 1. 17-30. Je crois qu'on a eu un gros succès, mais sur la durabilité. Enfin, sur la durée du buff, en fait. Et tantôt, c'était peut-être le nombre de coeurs. Encore la durée, elle est magnifique. Peut-être un petit durillon max. Avec des truffes. J'ai pas le temps. J'ai eu peur. La ligne de sang, elle brille à nouveau cette nuit. Ça veut juste dire que toutes les armées repopent. Les monstres aussi. Leur loot aussi. Les sous aussi. Ouais, je vais être riche. Bon bah. Ça, je vais pas les mettre. On aura profité de ce qu'on a pu juste avant. Je sais plus si c'est 5 secondes avant, 10 secondes avant qu'il faut le faire. Ou 30 secondes avant. J'avais fait une autre vidéo spéciale pour la cuisine lune de sang, je crois. C'était un tuto cuisine avec Darkling, il me semble. Ça pourra mieux vous aiguiller que celui-là, mais grosso modo, juste avant la lune de sang. Vous avez de chances, quand vous faites de la cuisine, vos chances de grès de succès dans les pots, elles augmentent considérablement. Grès de succès, ça peut rajouter des coeurs, de la durée sur vos effets, des effets plus puissants. C'est un peu aléatoire. Franchement, ça vaut le coup de cuisiner en fait à ce moment-là. Donc, je vous conseille, profitez-en. C'est ma première astuce pour cette vidéo. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va partir explorer un petit peu. Je vais aller à cette tour. Et on va explorer ce qu'il y a à droite de la map. On va essayer de débloquer les autres tours. Ce serait cool. Compléter cette map. Voir les sanctuaires qu'on peut trouver sur le chemin. Augmenter un peu mes stats, please. I need that. Les épreuves de Légendes et tout, on va les refaire aussi plus tard, mais pas tout de suite. Je peux peut-être refaire la première maintenant que j'ai la technique Sneak Attack Shen. Super puissante. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille ma vidéo 5 secrets sur Zelda. C'était une des dernières vidéos en fait. Il y a un mas de Majora, c'est les Sneak Attack. C'est des techniques de combat, mais très avancées. Ce n'est pas les Sneak Attack classiques. Ça fait une grosse différence. Sinon, on va les appliquer aussi en gameplay aussi. Vous pourrez voir ça au fur et à mesure. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, avec ces techniques là, on peut faire les épreuves de Légendes pour booster un petit peu l'épée, mais ça va être quand même compliqué, mais c'est faisable. Mais je peux booster mes stats. Je pense qu'on va le faire plus mode PPR. Il faudra des écailles de dragon aussi pour booster mon attaque pendant 30 minutes. Par exemple là, j'ai fait un petit poisson vapeur robusto. Augmente l'attaque niveau 3. Ça, c'est extrêmement puissant, mais juste 4 minutes 10, c'est pas mal. Mais avec une écaille de dragon, ça peut durer plus longtemps. J'aimerais bien. Il y a peut-être des armures aussi à choper. Ça sent l'ennemi ici. On va aller voir ça. Je suis content d'avoir boosté mon endurance quand même. Je sais pas s'il n'y a pas moi. Je suis bien joué, enfoiré. Non, non, non. Est-ce qu'ils m'ont vu ou pas ? Please. Est-ce que je peux faire avec ça un truc ? Vous voulez pas vous rendre mieux, les gars, en fait ? Oh, je peux passer par là, en fait. Oh, il y a une merdouille. Dégage. Et ensuite, prends une arme. Ah, c'est pas dégage-le à l'ancienne. Ouais, juste attends. Oh non. Euh, non. T'as l'air trop dangereux. Non ! Bon, bah. Est-ce que... Mince. A cause de vous, là. Il m'a reconnu comme ennemi, là, c'est sûr. Ah. Bien, bien. Il peut faire super mal. En s'en passant. Fais dodo, cola mon petit frère. Fais dodo, t'auras du... l'eau. J'ai envie de j'aller avec ça. Je te réveille pas. C'est pas ton dos, ça ? Si. Ah, t'es résistant. Grince. Oh, oh. Run. Hey, ça va toi ? Attends. Tiens. Attends. Ça, je vais les faire exploser. Alors là, il va se réveiller. Il se soigne aussi. On va essayer autre chose. Est-ce que tu me reconnais encore comme ennemi, ou... T'inquiète, il est parti, lui, là. Ça va, mon frère ? Est-ce que tu veux ça ? Non. Oh, dégage. Ah, il est pas mort encore. C'est chaud. J'me casse. Non. C'était pas suffisant. Ah, non. J'ai peut-être un bouclier, quand même. C'est pas utile. Attends. Si je fais ça... Non. Easy. Oh, non, 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 non. Ça se passe pas comme prévu. T'es pas content. J'ai compris. J'ai quand même envie de tester un truc. Épée de légende. Vas-y. Oh, c'est trop fort. Ah, ah, ah. T'es gênant, quand même. On va continuer, hein, vas-y. Ah, il était chaud. C'était juste un petit ennemi à la cou, là. Mais il faisait peur. Il y avait raison. Mais le butin, il est beau, par contre. Ah, il y a un bouclier. J'en avais plus en fait. À part celui que je porte. Oh, mon Dieu. Ah, il y a les gars, là, ils m'ont vu. Bah, attendez. On peut faire ça. Euh, Ami. Ami. Oh non. Oh. La réaction. Enfin. No way. Je crois que tu m'en veux, là. Ah. Ok, ok. Alors, le plan, ça va être... Peut-être lui faire un coup de ce... Ah, si je te brûle, juste pour tester. J'ai peur. Ça marche un peu, c'est pas mal. Mais ça n'a pas l'air suffisant. Peut-être qu'on va essayer de faire ça. Non. Ah, il y a trop de vie et il résiste bien. Comment je peux le battre ? Je sais pas. On roule encore. T'as un arc. Ok, t'as un arc. Prends un bouclier. Avec l'épée de légende. À la péter. Est-ce que t'as une autre épée ? Oui. Je fais un combo du Ray. Attends. Ça t'es en train de brûler, mon arc ? Ah, t'es bien, maintenant. Je te le pick. Hum... Je sais pas, en fait. Je pense que je vais te laisser brûler. J'ai... Il n'a pas l'air bien, finalement. Par rapport à ce que j'ai. Je vais reprendre ça. On va voir ce qu'il y avait en haut. Ce qui est intéressant, c'est que je suis pas mort jusqu'à maintenant. Je pensais me faire one shot avec ma vie, mais non. C'est cool. Je fais un peu de boulette, mais... J'arrive à survivre. Ouais, bon. Ça, on va arrêter de faire mieux avec les trucs explosifs. J'ai pas envie de me faire repéter la tronche. Un arc de la dévotion, ça, c'est pas dégueulasse. Mais j'en ai tellement. Ah, c'est embêtant, ça. Peut-être, je vais jeter ça. Non. T'as trop d'arc de la dévotion, hein, de toute façon. C'est bien pour farmer le dragon pour avoir plein de sous, mais... J'ai envie d'explorer encore. Donc, il me faut un autre arc. Si mon arc royal y bat, j'ai les Lynel, mais j'ai aussi ça. Peut-être toi, là ? J'aimerais bien. Voilà, on a de la viande cuite. Bon, bah, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, pense à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. À plus. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.